Et pour ceux qui ont le temps de souffler justement en ce moment et qui sont abonnés à Netflix et qui aiment bien le football et qui aiment bien Nicolas Anelka, un documentaire sort aujourd'hui sur le joueur français Lucas Vinois. 10 ans après le scandale de Naïsna, Nicolas Anelka renvoyé du groupe France. L'ancien attaquant des Bleus livre enfin sa vérité. A l'instar de Benzema, Griezmann ou même de Raphaël Varane, il se dévoile dans un documentaire qu'il coproduit. Les intervenants sont nombreux, souvent ses amis Thierry Henry ou Didier Drogba. On est en train de parler pour moi de l'un des plus grands attaquants de l'histoire. Le mec est fin, rapide, facile. Mais surtout l'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech. Nicolas Anelka revient sur leur altercation et la une de l'équipe qui avait fait scandale à l'époque, avec en gros caractère les insultes adressées aux sélectionneurs. Il a remarqué ça là, c'est pour de vrai ou tu rigoles ? Il me dit non, non, le titre dans l'équipe, demain, c'est ça. Nicolas Anelka, le mal-aimé, tente de s'expliquer. 8 ans de tournage et 90 minutes pour révéler qui il est réellement.